La méditation de ce 15 août est intitulée « Aucune raison de se vanter ». Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel désarmé. » Isaïe 6, 5 Ceux qui font l'expérience de la sanctification selon la parole de Dieu, manifestent un esprit d'humilité. Comme Moïse, ils ont eu une vision redoutable. Ils ont vu la majesté de Dieu et ont découvert leur nudité par contraste avec la pureté et la perfection de l'être infini. Par sa longue vie entièrement consacrée au service du Maître, le prophète Daniel est un exemple de vraie sanctification. C'était un homme bien-aimé. Daniel 10, 11 Dans le ciel Et cependant, loin de se considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la cause de son peuple, s'identifie avec Israël coupable. « Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. » Daniel 9, 18 à 15 Quand Job entendit la voix de Dieu du sein de la tempête, il s'écria, « Je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, 6 Quand Esaïe eut entrevu la gloire de Dieu et entendu les chérubins répéter, « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! » Il s'écria, « Malheur à moi, je suis perdu. » Esaïe 6, 5 Paul, bien qu'il eût été ravi au troisième ciel, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer, s'estimait le moindre de tous les saints. 2 Corinthiens 12, 2, 4 Ephésiens 3, 8 Jean, le disciple bien-aimé qui se reposa sur le sein du Seigneur et qui contempla sa gloire, tomba comme mort au pied d'un ange. Apocalypse 1, 17 Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire ne pourront jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exemptes de péché. Ils savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'ils ont brisé son cœur, et cette pensée les maintient dans l'humilité. Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel désarmé. Esaïe 6, 5 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.